Bonjour, on est de retour de vacances, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, nous ça a été super. Donc la salle est de retour pour faire des vidéos et nous allons faire aujourd'hui un gâteau nectarine. Alors toujours avec la farine moulin-le-rin, vous allez voir j'ai fait plusieurs recettes avec. Et faisons travailler nos producteurs locaux, en ce moment c'est la période des nectarines. Donc on va faire un super gâteau, on y va ? Intro ! Pour ce gâteau nectarine, il faudra 4 nectarines, 220 g de sucre, 125 g de farine, 3 oeufs et 10 cl d'huile. C'est parti, on y va ! J'ai commencé un peu le travail, les nectarines, je les ai mis en petites lamelles comme ça. Alors vous enlevez les noyaux, vous les coupez en deux, vous tournez la nectarine et ça s'enlève tout seul. Après vous faites des petites lamelles, simplement. Donc ça on met ça de côté pour le moment. Allez préchauffer votre four à 180 degrés, c'est important. Donc on prend un plat et là on va commencer à mettre la farine, le sucre, les oeufs et l'huile. On commence à mettre le sucre. 220 g de sucre. Juste ! Pas 1 g de plus. On rajoute 3 oeufs. On bat les oeufs et le sucre. On rajoute 125 g de farine. On mélange tout ça. Et on rajoute 10 cl d'huile. Alors 10 cl égale à 100 g. Et là on mélange tout. La pâte est très très belle, regardez. Très très onctueuse. On voit ça comme c'est joli. Vous n'avez vu ? Pas un grumeau. Donc au fond du moule, Ensuite il ne colle pas, mais par précaution, je mets un tout petit peu d'huile dans la farine de huile à peu le fond. Et je rajoute un tout petit peu de farine. Au fond. On tapote au fond du moule. Voilà. On prend notre moule et on verse la préparation dedans. Donc regardez comme elle est belle. Là on prend les lamelles. On les met tous dedans comme ça. Le tour. Alors là je prends mon plat et je mets 40 minutes à 180 degrés. Je répète toujours, ça dépend de votre four. Il y a des fours qui chauffent plus ou moins bien. Surveillez votre gâteau. Alors je dis rendez-vous à tout de suite pour la dégustation. Je viens de le sortir du four. Regardez comme il est beau. Donc mettez-le au frais quelques heures avant de le démouler. C'est un conseil que je vous donne. Donc continuez à partager, à liker, à vous abonner pour d'autres vidéos. Je n'ai d'autres en réserve à faire. Et je pense qu'elle va vous étonner. Donc je vous fais tous des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir !